Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 3 janvier 2022, 14h51, heure du Québec, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, donc ça va aller de plus en plus mal, mais on va s'y faire, on commence à être habitués au fait que ça va, donc chers amis, 14h51, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, d'ailleurs j'en ai un à vous partager, de, je pense que c'est Aline qui m'a envoyé ça, mais je ne suis pas sûr, la NASA prévient que deux astéorites potentiellement dangereux se rapprocheront de la Terre les 11 et 18 janvier, deux astéorites s'approcheront de notre planète à des distances de 5.6 et 1.9 millions de kilomètres respectivement, avertit la NASA deux astéorites, dont les noms et les numéros sont là, considérés comme potentiellement dangereux se dirigent vers la Terre selon les calculs de l'agence spatiale, le premier a une taille comparable à celle de Big Ben, alors que le second fait deux fois l'Empire State Building, donc c'est certain que, il y en a beaucoup, beaucoup de ces astéorites-là qui passent souvent, ce qui est le plus dangereux pour nous, c'est quand ils sont à une distance moindre que celle de la Terre et la Lune, et à l'occasion, on a de mauvaises nouvelles, on a vu ça dans le passé géologique de la Terre, il ne faudrait pas s'étonner que ça recommence, d'ailleurs beaucoup de ces agences spatiales, dont les Américains, je pense, et les Européens ont mis sur pied des programmes pour essayer de détourner, imaginez-vous, des potentiels dangers. Donc, d'autres méthodes sont également étudiées pour parer à une telle menace, par exemple en déclenchant une explosion nucléaire près de l'objet céleste en approche. Alors, la technique testée dans le cadre de la mission DART, dite à impact cinétique, est considérée comme la plus sûre. Bon, moi, savez-vous quoi? J'ai confiance en aucune de ces méthodes-là. Je me demande même si ce n'est pas ça qui pourrait nous amener une mauvaise nouvelle. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de bruits qui sont entendus, des boums, et l'explosion d'un météore est blâmée pour les secousses au sol, et un fort boum à Pittsburgh nous rapporte le New York Post. Et ça, ça a été publié il y a quelques jours à peine, si je peux voir la date, le 2 janvier. Donc, hier, les gens avaient ressenti un immense boum et le sol trembler sous leurs pieds. Des responsables du National Weather Service pensent qu'un météore a explosé dans la région de Pittsburgh le jour du Nouvel An après que des habitants aient déclaré avoir senti le sol trembler et avoir entendu un énorme boum. Les responsables du comté ont tweeté samedi que les responsables du 911 avaient reçu des rapports de South Hills et d'autres régions concernant ces vibrations. Beaucoup de témoignages de gens, beaucoup d'appels. Les habitants de la banlieue de Pittsburgh ont déclaré avoir senti leur maison trembler. Et, imaginez-vous, donc, ça ne serait pas étonnant. Et ça arrive à l'occasion que ces estéorites-là, ces météorites, nous tombent sur la tête et causent des problèmes significatifs. Attendez-vous à en avoir de plus en plus de ces événements-là dans les années à venir. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'il y a une tempête incroyable qui frappe l'Alaska et on parle ici de 75 pouces de neige. Je ne sais pas si vous y savez, mais 75 pouces de neige, c'est beaucoup. Plusieurs records météorologiques battus dans le parc national, dans un parc national d'Alaska. Les conditions météorologiques dangereuses signalées à travers le pays peuvent être pâles par rapport à ce qui se passe dans un parc national de l'Alaska où un peu plus de 6 pieds de neige sont tombés en décembre. Imaginez-vous, le parc national de Denali a reçu en moyenne 2,5 pouces par jour de neige pendant 29 jours. C'est beaucoup, même selon les normes un peu de l'Alaska, un peu plus de 74 pouces de neige sont tombés. Donc, imaginez-vous, pour ceux qui nous disaient que la neige disparaîtrait, ce n'est pas demain matin, la veille. Et souvent, tu vois les défenseurs de cet argumentaire, ces idéologues qui veulent nous vendre une nouvelle économie et qui invoquent le réchauffement climatique qui a lieu à certains égards, mais dans quelle mesure il est cyclique ou pas, c'est ça qui est difficile de déterminer. Et ce n'est pas partout pareil. Il y a des phénomènes climatiques aussi. Moi, d'après moi, on est dans un phénomène dans le Pacifique El Nino qui est de refroidissement, mais du côté du nord, je pense que le Pacifique, l'hémisphère nord, on est dans un phénomène peut-être d'El Nino qui était là depuis deux ans et qui peut durer quelques années, qui amène un radoucissement des températures, ou peut-être pas non plus. C'est très difficile parce que tout est très instable. Mais pendant ce temps-là, le Washington Post nous rapporte qu'il y a quatre heures qu'une tempête en sournoise apporte une neige abondante et du temps violent dans l'est des États-Unis. Un système de tempête dynamique est en développement rapide et apportera une flopée de chaos météorologiques alors qu'il s'abattra sur la côte est lundi, produisant des taux de neige importants pour certains le long du couloir de l'itinéraire 95, de l'Interstate 95, et une dose de temps violent dans les Carolines du sud et du nord. Les avertissements de tempête hivernale s'étendent de l'Alabama au New Jersey, tandis que les régions du sud-est des États-Unis sont susceptibles de voir des vents forts et un risque de tornades. Comme je vous disais, souvent tu vas voir des défenseurs de ces idéologues, les représentants de la gauche et de l'extrême gauche, en pleine tempête de neige, essayer de te convaincre que la neige va disparaître. C'est toujours un peu paradoxal, mais qu'est-ce que tu veux, on n'est pas à un paradoxe près. Pendant ce temps-là, ces tempêtes-là laissent plus de 1 million d'Américains sans électricité, nous rapporte AccuWeather. Toujours les mêmes tempêtes, une tempête de neige rapide a laissé plusieurs centimètres de neige, recouvrant certaines parties du sud-est avant de s'étendre au milieu de l'Atlantique, où elle a fermé une grande partie de la capitale nationale, Washington, D.C. Un changement radical des conditions météorologiques a marqué les premiers jours de 2022 dans le sud-est et le centre de l'Atlantique, remplaçant la chaleur de 80 degrés à certains endroits par une tempête de neige totale. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais sauter aux conclusions. Puis, si tu as une petite vague de chaleur, il ne faut pas t'en aller tout de suite à pieds joints pour essayer de vendre ton idéologie. Puis, même chose de l'autre côté, c'est très cyclique et on est dans un moment de très grande incertitude. Pendant ce temps-là, Joe Biden, lui, un grand idéologue, s'il en est un, et représentant de l'extrême-gauche, s'est fait avoir, lui aussi, par une tempête de neige violente. Il a été coincé sur Air Force One, nous rapporte de US Sun. Joe Biden a été fouetté par la neige et les vents violents après s'être fait coincé sur Air Force One. Le président a été contraint de rester à bord de l'avion pendant environ 30 minutes, lundi, à Joint Base Andrew, dans le Maryland. Donc, lundi, ça, c'est aujourd'hui. Joe Biden était coincé à bord de l'Air Force One, au milieu de fortes tempêtes de neige, à Joint Base Andrew. Donc, on le voit ici en train de saluer. Les militaires sur le tarmac dans une tempête de neige très intense pour essayer de vendre l'idéologie des réchauffements climatiques et de la disparition de la neige, j'imagine. Pendant ce temps-là, sur le front de la pandémie, on a un nouveau variant qui vient d'être découvert en Israël et qu'on appelle le Flurona, qui est un mélange de COVID et de grippe. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. La jeune femme, une patiente de l'hôpital B.I. Linson de Pétac-Tigva, n'était pas vaccinée et les résultats de l'hôpital ont détecté la coprésence à la fois de la grippe et des agents pathogènes COVID-19. La presse locale en Israël a rapporté que la femme avait été trouvée positive pour les deux infections lors d'une analyse à l'hôpital de Pétac-Tigva. Donc, c'est le retour de la grippe, le retour de l'influx Anza. Maintenant, pendant ce temps-là, imaginez-vous que ce n'est pas fini. On s'en va du côté du Colorado où, après des incendies, vous les avez vus, les amis européens, les cousins français, ces images-là sur vos chaînes de télé, parce que c'est sûr qu'on veut vous vendre, des incendies et de la sécheresse. Mais là, on se retrouve avec jusqu'à 10 pouces de neige, c'est la neige qui vient prendre la place. Début dangereux jusqu'en 2022, risque de tempête, tornade dans le sud-est des États-Unis, un front froid de l'Arctique au Texas. Ça fait déjà plusieurs années qu'au Texas, on commence à avoir des fronts froids. L'an dernier, on se rappellera de celui qui avait frappé le Texas et qui avait causé toute une panique, un chaos et plusieurs décès. Tempête hivernale qui laisse des milliers d'eau claumiens. Sans électricité dans le Pacifique, on a le Snowmageddon, un record de chute de neige de 50 ans en décembre avec plus de 16 pieds de neige, alors qu'un froid brutal atteint les États-Unis. Tempête de neige, tempête hivernale laisse des milliers de personnes sans électricité. Météo extrême à Noël, on est un petit peu plus loin, mais juste pour vous montrer que ça bouge beaucoup au niveau du climat. Des records de neige en décembre, la Sierra Snow Lab, 214 pouces, Yosemite enregistre 161 pouces. De plus en plus de froids extrêmes, ça bat sur le Canada. On sait que dans l'Ouest, il y a fait un froid de canard ici. Aujourd'hui, il faisait très froid aussi dans les Basse-Laurentines et les États-Unis. La Scandinavie est prête pour un mois et 49, alors qu'il y a une vague d'air froid qui va toucher l'Europe. Si des alarmistes veulent revendiquer le doux Noël de l'Europe comme preuve de la crise climatique, alors ils doivent également s'attaquer aux épisodes de froid historique qu'ils prennent en sandwich et surtout aux mécanismes forçages climatiques qui les sous-tendent, nous dit Electroverse. Le jet stream ondulé, ça c'est important de comprendre que le jet stream est déstabilisé. On enregistre le froid et la neige en Alaska, on l'a vu tout à l'heure. Saskatchewan bosse 16 records à basse température et établit une nouvelle consommation d'énergie. Oulun-Bur, en Chine, subit le jour le plus froid de tous les temps. Séoul enregistre la température la plus basse depuis 1980 et les gros blizards frappent la Russie. Et le Népal, 13 pieds de neige enfouissent des villes en Turquie. Vancouver va avoir la température la plus froide depuis 1969, le mois de décembre. Le plus enneigé de la Californie, 17 pieds de neige du lutte déclare la toute première urgence de neige en Californie. Le froid record continue de s'emparer de l'ouest du Canada, ça c'était le 29 décembre. Et ça continue, ça continue. Des rafales de neige record ont frappé. Prince George, la neige a empilé aussi haut qu'un immeuble d'un étage dans certaines parties des États-Unis. Alerte rouge est mise en Inde alors que la vague de froid s'intensifie. Les chutes de neige record frappent la Suisse au milieu des dépressions glaciales et des pénuries d'énergie. L'Europe a du mal à garder ses lumières allumées. Ça ne va pas bien. Et pendant qu'on parle de l'Europe, on va aller voir justement ce qui se passe au niveau de l'Europe. Si je peux trouver... Bon, je n'ai pas... Bon. Une nouvelle importante que je voulais vous partager, qui est ici, je l'ai trouvé. Temps violent en Europe. L'étendue de la banquise arctique est la deuxième plus élevée en 18 ans à la fin de 2021. Maintenant, près de 13 millions de kilomètres carrés, tandis que la baie du Tusson a finalement gelé au cours des deux dernières semaines. L'étendue de la banquise arctique en 2021 à la fin de décembre était la plus élevée de ces dernières années et la deuxième plus élevée en 18 ans, selon la U.S. Snow and Ice Data Center. Et un été et un automne frais, en particulier dans l'ouest de l'océan arctique, ont entraîné l'augmentation rapide de la glace de mer cette année. Une anomalie négative marquée affecte la baie du Tusson encore presque entièrement libre à la fin novembre. Bien que retardé de plus d'un mois, il a finalement gelé au cours des deux dernières semaines. L'étendue de la banquise arctique a en fait augmenté plus rapidement qu'au cours des dernières années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je voulais vous laisser avec une bonne nouvelle. L'étendue de la banquise arctique, qui est la plus élevée depuis presque 20 ans. Donc, tant mieux. C'est comme ça que ça se passe. C'est cyclique. Puis on ne sait pas vraiment vers quoi on s'en va. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va vraiment tout croche, comme on dit par chez nous. Rien ne va plus. Puis, préparez-vous. Ce n'est pas fini. On va passer à travers des périodes très, très perturbées. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501